Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allons, tu n'as qu'à te rappeler que les fantômes n'existent pas S'ils existent ! Moi j'en ai vu un ! Et j'en ai la preuve ! Je ne l'ai pas seulement vu mais... Je l'ai même photographié ! Il se cache dans le vieux manoir près du phare C'est vrai que ça ressemble à un fantôme ? Je suis... d'accord... Une chose est sûre... Il faut éclaircir ce mystère ! La chaîne du scoop de Tourneville ! Ici Louis-Dor avec un tout nouveau scoop ! Je suis en compagnie de Cassis qui va tenter de résoudre un autre mystère ! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Tourneville ? Eh bien Louis-Dor, regarde cette photo ! On dirait... fantôme ? Mais non, ne t'en fais pas ! Les fantômes n'existent pas ! Et je vais vous le prouver en élucidant le mystère du fantôme du manoir ! Oh génial ! Attention, tenez-vous prêts ! Que l'enquête commence ! Qui, quand, où, ça ? Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? Tous ensemble ! Qui, quand, où, ça ? Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? Tous ensemble ! Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? On résout un mystère ! Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? Oui, tous ensemble ! Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? Toi et moi et Cassis ! Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? Qui, quand, où, ça ? Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? Tous à Tourneville ! Voici notre tout dernier scoop. Cassis va nous prouver à tous qu'il n'y a pas de fantômes. Alors, restez à l'écoute pour de prochains développements. À vous, les students ! Crois-tu que tu pourrais élucider ce mystère sans moi, Cassis ? Mais jamais de la vie ! Il faut que tu m'aides ! Et s'il y a une personne que je dois convaincre que les fantômes n'existent pas, c'est toi ! Je me doutais bien que tu dirais ça. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Cassis. Le brouillard se lève, nous pourrions nous perdre. Cesse de t'inquiéter. C'est pour ça qu'il y a un phare. Il diffuse une lumière vive pour éviter qu'on se perde dans le brouillard. Nous sommes arrivés. C'est ici. Voilà la fenêtre où j'ai vu le... fantôme ! Le fantôme n'est pas là aujourd'hui. Rentrons chez nous. Observons l'endroit quelques minutes. Il va peut-être se montrer. Je me doutais bien que tu dirais ça. Le voilà ! Oui, je le vois ! Il a disparu. Ça ressemblait à un vrai fantôme, Cassis. Tu penses avoir vu un fantôme, Groseille ? Mais comme je l'ai déjà dit, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une façon de le prouver. Allons voir à l'intérieur. Suivez-moi ! Hé ! Où est Astico ? Je vais vous attendre ici. Si tu préfères, Astico. Mais tu es sûr que tu veux rester dehors ? Tout seul ? Dans le brouillard ? Oups ! Tout compte fait, je crois qu'il vaudrait mieux que je vous accompagne à l'intérieur du manoir pour que vous vous sentiez plus en sécurité. Tiens, je me doutais que tu dirais ça. Vous êtes venu voir le fantôme, hein ? Oups ! Pardon ! Je ne voulais pas vous faire peur. Je suis le gardien du phare. Vous aussi, vous l'avez vu ? Oh oui ! Il apparaît chaque fois qu'il y a du brouillard. Ces jours-là, j'allume le phare. Et le voilà ! C'est immanquable ! J'imagine qu'il aime le brouillard. Êtes-vous déjà rentré pour voir le fantôme ? Non, non, non ! J'ai bien trop peur des fantômes. Mais je veux bien rentrer, si vous entrez. Moi, j'ai une suggestion. Que diriez-vous ? Qu'on rentre chez nous ? Après vous, j'insiste. Savoir, c'était seulement la porte. Tu peux sortir, Astico. Tu n'as rien à craindre. Waouh ! Ce manoir est vraiment vieux. L'endroit n'a pas reçu de visiteur depuis longtemps. Allons voir à l'étage. C'est là que se trouvait le... truc qu'on a vu. Dépêchons ! Désolée. Ce n'était qu'une planche. Regardez ! Les empreintes du fantôme ! Mais vous vous énervez, brouillard ! Du calme ! Les fantômes n'existent pas. Et même s'ils existaient, ils ne laisseraient pas d'empreintes. Il a raison. Les fantômes flottent. C'est vrai, ça. À qui appartiennent ces traces, alors ? Nom d'une chouette. Ce sont nos empreintes. Mais il y a tout le même un fantôme ici. On l'a vu, il était à la fenêtre. En réalité, nous avons vu quelque chose qui ressemblait à un fantôme. Mais ça ne veut pas dire que c'en était un. Si ce n'était pas un fantôme, qu'est-ce que c'était ? Excellente question, Hilda. Voyons voir. Il y a sûrement un indice quelque part dans cette pièce. Je crois savoir ce que nous avons réellement vu à la fenêtre. Ce n'était pas un fantôme. Je suis persuadée qu'il s'agissait des rideaux qui flottaient au vent. Oui. Parfois, les rideaux ont l'allure de fantôme. Oui. Ou un pour que si ce mystère est résolu, allez, rentrons. Pas si vite. Nous devons d'abord aller vérifier qu'il y a bien des rideaux aux fenêtres. Oh, je me doutais bien que tu dirais ça. Allons-y. Le fantôme ! Non, 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 non. C'est seulement la lumière de mon phare. Tu peux te détendre, Astico. Je ne vois aucun fantôme. Et moi, je ne vois aucun rideau. Alors, ce n'étaient pas les rideaux qui flottaient à la fenêtre. Donc, ce qu'on a vu était sûrement un vrai fantôme. C'est ce que je crois. Moi, je redescends. Oui, c'est une très bonne idée. Peut-être que la chose qu'on a vue est elle aussi redescendue. Tout compte fait, je crois que je vais rester à vos côtés. Je ne voudrais pas que vous vous sentiez délaissés. Et je reste aussi. D'accord. Ma première hypothèse était erronée. Mais je n'abandonnerai pas. J'ai l'intention de prouver qu'il n'y a pas de fantôme. Mais alors, qu'est-ce que nous avons vu ? Je l'ignore. Nous devons inspecter les lieux. Si l'un d'entre vous trouve un indice, il n'a qu'à... Crier ! Cassis, ce n'est pas drôle. C'était seulement pour rire. Suis-moi. Nous chercherons ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe, Groseille ? Désolée. C'était seulement mon reflet dans ce vieux miroir. Dans ce cas, tu n'as pas à avoir peur, Groseille. Tu n'es pas si effrayante que ça. Allons-donc. Vous n'avez pas à avoir peur. Ce n'est qu'une vieille assiette d'aluminium. Oh ! C'est le... le fantôme ! Ce n'est pas un fantôme. Ce n'est que la lumière du phare qui se reflète sur cette assiette brillante. C'est vrai que ça ressemble à un fantôme. Regarde bien. Une petite minute. C'est peut-être ça que nous avons vu. De quoi tu parles, Cassis ? Notre fameux fantôme n'était peut-être que le reflet de la lumière sur l'assiette d'aluminium. C'est ça qu'on a vu de l'extérieur. Je parie que tu as raison. Eh bien, dans ce cas, j'ai un autre mystère pour toi, Cassis. Comment l'assiette a pu réfléchir la lumière si elle se trouvait sur le plancher ? Tu as raison, Astico. On voit très bien que la lumière du phare passe au-dessus de l'assiette d'aluminium. Dans ce cas, elle s'est reflétée où ? Sans doute sur un objet très brillant. Cherchons un autre objet qui brille. Ah ah ! J'ai trouvé ! Je vois que tu as résolu un autre mystère, Cassis. Alors, quel est le scoop ? Et Pity, ne me dis pas que c'était un vrai fantôme ? Non, Louis d'Or. Ce n'était pas un fantôme. Mais je crois savoir ce qui s'est passé. Le fantôme n'apparaît que les jours de brouillard. Quand j'ai découvert que l'assiette d'aluminium réfléchissait la lumière dans la fenêtre, j'ai tout compris. Le fantôme est en fait la lumière du phare qui se reflète dans ce miroir. Et voilà ! C'est donc ça ! Allons voir ça de l'extérieur, juste pour être sûr. Tu parles d'une histoire. Le soi-disant fantôme n'était que le reflet de la lumière du phare. On suit des pistes avec Cassis. Aucun mystère ne nous résiste. Tu peux faire comme nous. Hourra pour Cassis ! Alors, Cassis nous épat une fois de plus. Il a résolu le mystère du fantôme du phare. Prouvant une bonne fois pour toutes... Il n'y a pas de fantôme ! Tenez-vous-le pour dit ! C'est la fin du bulletin spécial de Toulouville. À vous, les studios ! Est-ce qu'on peut rentrer chez nous ? Certainement, mon ami. Mais la prochaine fois que nous irons voir un film d'épouvante, tu viendras avec nous, pas vrai ? Oui, Cassis. Parce que maintenant, je suis sûr que les fantômes n'existent pas. Mais si j'ai peur, tu peux être sûr que je fermerai les yeux. Mystère dans le maïs Oh, ce n'est pas vrai. Il ne me reste plus de clou. Bonjour. C'est bien votre champ de maïs ? Oui, c'est le mien. Nous aimerions avoir du maïs sucré. Vous allez raffoler de mon maïs. Suivez la flèche jusqu'au bout et garez-vous dans mon entrée. L'étal est à côté de la grange. Impossible de le manquer. Merci. Merci. Sept, huit, neuf, dix, trois, deux, et douze. Oui, ça fait bien une douzaine. Mais je doute qu'ils attrapent celui-là. Aucun problème. Je le tiens. Merci beaucoup. Oui, merci. Au revoir. Oh, mais de rien. À la prochaine. Salut, mais oui. Où est mes noms ? Euh, il est parti chercher du maïs. Mais je trouve qu'il en met du temps. Pourquoi tu regardes de ce côté ? L'étal de maïs est dans cette direction. Gros oeil, qu'est-ce que tu racontes ? Nous avons suivi la flèche et elle indiquait par là. Nous avons aussi suivi la flèche. C'est vrai. L'étal de maïs est de ce côté. Et nous n'avons pas croisé mes noms. Ah, vous avez mal lu la pancarte. Ah ah, j'en étais sûre. Venez donc jeter un coup d'œil. Regarde, Cassis. Il a raison. Hein ? Une pancarte à l'envers et un frère disparu ? Je crois qu'on a... Un mystère à résoudre. Oh, chouette ! Du bon maïs et un mystère à résoudre. Voilà ce que j'appelle une journée exceptionnelle. La chaîne du scouche de Tourleville ! Ici Louis d'Or, qui vous parle en direct du champ de maïs de Tourleville où un cochon a disparu sans laisser de traces. Cassis, dis-nous. Où se trouve votre ami d'après toi ? Il est trop tôt pour que je me prononce. Mais je suis sûre d'une chose. Je vais élucider le mystère du frère perdu. Ça t'y peux dire ? Vas-y Cassis ! Qui, quand, où, ça ? Qui, quand, où, ça, comment, pourquoi ? Tous ensemble ! Qui, quand, où, ça ? Qui, quand, où, ça, comment, pourquoi ? Tous ensemble ! Qui, quand, où, ça, comment, pourquoi ? On résout un mystère ! Qui, quand, où, ça, comment, pourquoi ? Oui, tous ensemble ! Qui, quand, où, ça, comment, pourquoi ? Toi et moi et Cassis ! Qui, quand, où, ça, comment, pourquoi ? Qui, quand, où, ça, qui, quand, où, ça, comment, pourquoi ? Tous à Tourleville ! On a un scoop du tonnerre ! Cassis et son équipe vont élucider le mystère du frère disparu ! Restez donc à l'écoute pour le prochain développement ! Ici, Louis d'Or, qui vous rapportait des nouvelles toutes fraîches des champs de maïs de Tourleville ! C'est drôle ! À notre arrivée, la flèche pointait pourtant du bon côté ! La pancarte ne tient qu'avec un clou ! Oh, j'ai compris ! En basculant, la pancarte s'est retrouvée à l'envers ! Et c'est pour ça que la flèche pointe par là ! Voilà une partie du mystère résolu ! Mais alors ? Où est passé mon frère ? Oui ! Où allons-nous commencer nos recherches, Cassis ? Nous allons chercher des indices dans la direction indiquée par la flèche ! Regardez ! Des empreintes ! C'est sans doute celle de Ménon ! Moi, je connais quelqu'un qui a les mêmes pieds pour qu'on les compare ! Ah oui ? Qui donc ? Toi ! Tu es son frère jumeau ! Oui, c'est vrai ! Moi ! Je le savais ! Regardez ! Les empreintes sont identiques ! Oui ! Il s'agit bien des empreintes de mon frère ! Et si on suit à la direction qu'elles indiquent, il est allé par là ! Remarquez bien, il y a des traces qui vont vers le champ de maïs mais il n'y en a aucune qui reviennent par ici ! C'est parce que Ménon se trouve toujours dans le champ de maïs ! C'est juste ! Donc si on suit ses empreintes, elles devraient nous mener à lui ! Suivez-moi les amis ! Il a encore tourné ici ! C'est la quatrième fois ! Il était vraiment perdu ! Hé ! Regardez de ce côté ! Il y a d'autres empreintes ! Hum... C'est étrange ! Très bien mais oui ! Toi, tu suis ses traces ! À tes ordres Cassis ! Oh oh ! Un instant ! D'autres empreintes qui vont dans différentes directions ! Ça alors, ça devient de plus en plus compliqué ! Lesquelles est-ce que tu vas suivre, Cassis ? Euh... Celles qui vont par là ! Oh ! Oh ! Il est là ! Je savais qu'on le retrouverait ! Mais non ! Non ! C'est moi ! Les traces de mon frère formaient un grand cercle alors elles se sont confondues aux miennes ! Je n'arrive donc plus à... à les différencier ! Oh bon sang ! Vaut mieux que nous sortions du champ avant de nous y perdre à notre tour ! Surtout, restons en groupe ! Nous devons réfléchir à une autre façon de retrouver, mais non ! Je ne peux pas voir au-dessus des plans de maïs s'ils sont trop hauts ! À moins que... tu puisses sauter très haut ! Et nous connaissons quelqu'un qui est très doué pour ça ! Et à qui est-ce que tu... ? Oh ! Moi ! Épatte-nous avec tes bons ! Qu'est-ce que tu vois, Astico ? Du maïs ! Une petite seconde ! Astico, tu n'as rien ? Tout va bien ! Il ne faut pas vous en faire ! Hé ! J'aperçois un petit drapeau blanc au milieu du champ ! C'est sûrement Ménon ! Il essaie de nous faire signe ! Ah ! Et où a-t-il trouvé un drapeau blanc en plein cœur d'un champ de maïs ? Ça, c'est un mystère qu'on résoudra une autre fois ! Pour l'instant, nous devons attirer son attention ! Peut-être bien qu'il pourrait nous voir si nous agitions quelque chose nous aussi ! Comme mon mouchoir rose ! Excellente idée, Groseille ! Astico, attrape ! Astico, crois-tu qu'il arrive à le voir ? Les plans autour de lui sont beaucoup trop hauts ! Je doute qu'il puisse voir quoi que ce soit ! Il n'arrive pas à nous voir ? Mais peut-être qu'il peut nous entendre ! Mais non ! Est-ce que tu m'entends ? Il ne peut pas nous entendre non plus ! Une seule voix n'est peut-être pas suffisante ! Nous devons essayer tous ensemble ! Vous êtes prêts ? Un, deux, trois ! Mais non ! Tu nous entends ! Eh bien, la corneille nous a entendues, elle ! Vous croyez qu'il y aurait moyen de faire plus de bruit ? Faire plus de bruit ! Hé ! Ce camion ne vous donne pas une idée ? Ah oui ! Nous allons traverser le champ en voiture, comme font les tracteurs ! Ce n'est pas ce que j'avais en tête ! Moi, je parlais plutôt du klaxon ! Oh ! C'est pas mal non plus ! Nos voitures ! Elles ont tout un klaxon, non ? C'est exact ! Et tous ensemble, nous pourrons faire beaucoup de bruit ! Faisons vite ! Tous à nos voitures ! Au secours ! A l'aide ! Youhou ! Venez m'aider ! Je suis perdue ! A l'aide ! Qu'est-ce que j'entends ? C'est eux ! Je n'aurais jamais cru qu'un klaxon puisse avoir un son aussi agréable ! Je n'ai qu'à suivre le bruit pour être enfin libre ! Ha ha ! Enfin libre ! Hé ! Hé ! Ça fonctionne ! Continuez ! Le voilà qui vient ! Ouais ! Je suis tellement heureux ! Le voilà ! Oui ! Yahoo ! On l'a sauvé ! Enfin, te voilà ! C'est fou ce qu'on aille chaud ! Merci tout le monde ! J'étais sûre que je n'arriverais jamais à sortir de là ! Qui a eu la bonne idée d'appuyer sur le klaxon ? Cassis ! On suit des pistes avec Cassis ! Aucun mystère ne nous résiste ! Tu peux faire comme nous ! Hourra pour Cassis ! Voici notre dernier scoop ! Le mystère du frère perdu est enfin résolu ! Comment as-tu fait, Cassis ? Eh bien, Louis d'Or, voici ce qui s'est passé ! Nous avons suivi les empreintes de Ménon, mais il était introuvable ! En sautant, Asticot a pu voir le drapeau blanc que brandissait Ménon ! Donc, nous avons klaxonné à l'unisson pour que Ménon puisse nous entendre et ainsi sortir du champ de maïs ! Ici Louis d'Or, c'était votre émission préférée un jour, un scoop ! Alors, où as-tu déniché le petit drapeau blanc que tu agitais ? Euh... je l'ai trouvé sur le sol ! Super ! Est-ce que je peux le voir ? Euh... disons que... S'il te plaît, laisse-nous y jeter un coup d'œil ! Wow ! C'était donc un de tes sous-vêtements ? Rends-moi ça ! Vous pouvez rire, mais ils m'ont sauvé le jambon ! Et dorénavant, ce seront mes sous-vêtements porte-bonheur ! Dis-donc, vous voulez venir chez moi pour manger du bon maïs avec nous ? Moi oui ! Moi non ! Parce que j'ai vu trop de maïs pour aujourd'hui ! Je ne veux plus en voir ! Monsieur ! Arrêtez ! Ce n'est pas par là ! Eh... je suis venu chercher du maïs sucré ! Pour ça, allez plutôt de ce côté-là ! Merci beaucoup ! Mais... de rien, monsieur ! Avant de rentrer, que diriez-vous si on réparait la pancarte avec un marteau et un clou ? Bonne idée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501